Voilà, impeccable. Ok, alors bonjour à tout le monde. Je vais faire une petite intro pour cette session en conscience avec les chevaux. Je m'appelle Sylvain Gillier, je pratique les médiations avec le cheval, ça fait une vingtaine d'années. Maintenant, ça fait à peu près trois ans qu'on organise ces différents webinaires en conscience avec les chevaux, des interviews, des témoignages et aussi des actions pour le cheval en conscience. Ça reste gratuit, c'est vraiment pour aider, pour soutenir des personnalités qui oeuvrent en conscience avec les chevaux. On a déjà eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Linda Kohanov, du Tao du cheval. Beaucoup de personnes qui pratiquent chaque jour l'équitation et aussi la connexion au cheval qui la pratiquent en pleine conscience comme Blandine Valois, la créatrice du sommet en ligne, l'appel des chevaux. Également des acteurs pour la protection des chevaux sauvages aux Etats-Unis comme Neda de Mayo qui a un sanctuaire en Californie qui s'appelle Return to Freedom et donc qui accueille des mustangs qui ont été capturés pour les rendre à la liberté. On a aussi interviewé des représentants des cultures traditionnelles du cheval, par exemple celle des Amérindiens Navarro dans le sud-ouest des Etats-Unis. Et donc ce soir, c'est vraiment un grand grand plaisir d'accueillir Madi, qui apparaît sur l'écran, la technique c'est formidable, qui nous rejoint en direct. Donc Madi est un artiste équestre accompli et donc il est aussi le créateur d'un festival international des arts équestres qui se déroule chez lui à Ouagadougou au Burkina Faso. Et donc je pense que tu vas nous en parler un petit peu. En même temps, je suis obligé de jouer de la souris parce qu'il y a toujours des gens qui rentrent dans le Zoom. En fait, on est très nombreux ce soir. Et donc c'est un peu la grosse chaleur. J'ai carrément pris le pain de glace parce qu'il fait très chaud dans la pièce et l'ordinateur, il est carrément en train de chauffer là. Ben voilà, c'est ça. Et voilà, et chez toi aussi... Un peu comme ça un petit peu, mais je crois que ça n'enregistre pas en fait. Ok. J'ai entendu le Recording in Progress. Ok, ok. Chez moi, ça a l'air d'enregistrer. Ok, top. Ouais, chez moi, ça a l'air d'enregistrer la diffusion sur Facebook. Je pense qu'elle fonctionne. Ok. Voilà. Et donc, a priori, c'est bon pour l'enregistrement. Recording in Progress. Voilà. Attendez, attends juste. Voilà. Donc, bonsoir Madi. Du coup, je vais te mettre... Si ça marche en grand écran. Voilà, ça marche un petit peu mieux. Ok, génial. Voilà, super. On va fermer la fenêtre. Donc, Rebecca, j'en profite pour te dire un petit bonjour. Tu es en première, en prime time, là sur l'écran. Parce que donc, Rebecca, tu as déjà interviewé Madi quand il était en France il y a... Je ne sais pas, ça fait deux semaines, trois semaines. En Suisse, oui. C'était en Suisse. C'était en Suisse. Pour un stage qu'on a organisé. On a mis des années à le mettre en place, hein, Madi. Trop génial. On a réussi à le faire. Donc, ouais, ouais. Je l'ai enregistré il y a quelques vidéos sur ma page dans les pas des chevaux. Bon, ok. Ok, on mettra le lien de ta page, si tu veux, en dessous de la vidéo. Dans la bio de la vidéo et sur Facebook. C'est vraiment un travail formidable. Et donc, Rebecca, j'ajoute aussi que tu vas aller assister à ce festival. Donc, je crois que c'est en octobre prochain. Pour aider par rapport au parage des chevaux là-bas, au Burkina, près de Ouaga. Et... C'est dans Ouaga même. C'est dans Ouaga même, d'accord. Ok. Ok. Et peut-être, je te repasserai la parole en fin de présentation pour que tu parles un peu de la manière dont on peut aider ce projet, dont on peut aider le festival des arts équestres, donc à Ouagadougou, au Burkina. Et donc, pour le moment, je vais, hop, redonner la parole à Madi. Donc, Madi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ce soir. J'ai un peu eu des sueurs froides parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques en début de... Et ça, malheureusement, on est un petit peu abonné aux problèmes techniques dès qu'on essaie de diffuser un peu à droite, à gauche. C'est pas évident. Mais bon, le principal, c'est d'être ensemble, c'est d'être là. Donc, il y a des cultures traditionnelles du cheval partout dans le monde. Il y en a en Amérique du Nord. Il y en a aussi sur tout le continent africain. Il y en a au Burkina, près du Malien, en Afrique subsaharienne. Et donc, ce soir, tu as gentiment accepté de venir témoigner de ton parcours, de cette culture traditionnelle. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de qui tu es, ton parcours ? Voilà. Comment est-ce que tu en es venu à travailler avec les chevaux ? Allô, allô ? Allô, allô ? Ensemble, et puis on a réussi à faire cette interview de partage. Et merci à tous ceux qui nous suivent derrière. Pour moi, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'échanger avec nous. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Madi Dermé, artiste équestre. Je viens d'une famille au Burkina Faso, une famille de tradition équestre, de génération à génération. Et puis moi, je suis de cinquième génération. Pour moi, c'est une chance d'avoir un pays comme le Burkina Faso, qui a tout un lien avec les chevaux. Parce qu'aujourd'hui, l'amblème de Burkina Faso, c'est les chevaux, c'est les talents. Et du coup, pour moi, c'est, voilà, comme je le dis, je le répète, c'est un grand honneur. D'être passionné à la base, à cheval, et d'avoir un pays là où le cheval, il est roi. Donc, voilà, je me réjouis d'échanger tout ça avec vous. Ok, super. Tu as parlé de ta famille, de ton parcours. Et ici, en France, je dirais que les chevaux, c'est surtout l'équitation, l'école d'équitation. Les chevaux, ils ont surtout été utilisés par, disons, les puissants pour faire la guerre. Et puis après, dans les années 1920, il n'y avait plus trop besoin des chevaux. Et donc, voilà, l'équitation est devenue un peu, comment dire, un loisir. Et chez toi, comment ça se passe ? C'est quoi cette relation avec les chevaux ? D'où est-ce qu'elle vient ? Comment est-ce que cette relation s'est établie ? Et c'est vrai qu'on... Tout d'abord, c'est, voilà, c'est toute une histoire, comme je parlais, l'histoire de la princesse Sienenga, qui fait qu'aujourd'hui, le cheval est l'emblème de Burkina Faso. C'est une histoire, c'est une guerrière, c'est une princesse Sienenga, certaines personnes la connaît. Et par son histoire, qui est pas là, ça date du 15e siècle, et c'était une dame, une vraie guerrière, qui aimait vraiment les chevaux, qui adorait les chevaux. Et en fait, cette dame, son père, c'était un roi, un roi au Burkina Faso, et ce roi, il a fait naître la princesse Sienenga. Et la princesse Sienenga, c'était pas ses rêves, à la base, il était content d'avoir un enfant, mais il voulait un garçon qui allait occuper de son héritage, le roi. Et du coup, en force de voir que la princesse Sienenga, c'était comme un homme, c'était plus qu'un homme, c'était une guerrière. Donc, cette dame, il a affronté la réalité, il a réussi, pas à mettre la tradition à côté, il a prouvé que les femmes, il peut faire comme les hommes. Et cette guerrière, il a réussi à passer des étapes, il a déjà réussi à passer des étapes concernant les chevaux, dans les chevaux, comment ils s'occupaient bien les chevaux, comment ils m'occupaient bien les chevaux, comment ils se battaient, tu vois, en guerre, tu vois, par rapport à les troupes. Ses frères et soeurs, tu vois, c'était la meilleure. Et du coup, petit à petit, quand elle a grandi, donc tous les villages voulaient, tous les villages du royaume voulaient le faire marier par leur fils. C'est ça que, voilà, comme ça se passe en Afrique d'habitude. Et cette dame, elle a dit non, elle a dit non, elle a refusé d'être avec des uns qu'il ne connaît pas, si ce n'est pas elle qui choisit. Mais c'était une princesse ? C'est la princesse, ouais. Ah oui ? Non, c'est comme je dis, c'est une guerrière, mais à l'époque, tu ne faisais pas ça, mais elle, elle a reçu, a franchi cette ligne, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de respect envers les femmes qui montent les chevaux. Et du coup, quand elle a fait un matin, elle a décidé, elle s'élevait, elle a pris son cheval blanc, il est parti voir le palais fournier, voilà, qu'il ait dit de choisir un cheval, voilà, il veut aller, il veut partir. Et c'est pareil, ils n'étaient pas là. Du coup, après le cheval, il est parti, n'importe où, il a des traces de son destin. Il est parti loin, loin, du coup, il s'est retrouvé en plein forêt, et en plein forêt, il ne savait pas là où tellement elle était fatiguée, elle ne savait pas là où elle était. Du coup, elle a eu le chance d'avoir rencontré un saseur, un saseur qui était dans la forêt. Et cette saseur, elle a vu la princesse, elle a sauvé la princesse, elle a pris, elle a ramené celui-là, elle s'est occupée d'elle. Et la veille, quand ils se sont réveillés, après, voilà, il y a eu des situations, parce que cette saseur qui était en forêt, nous aussi, elle a fui son royaume, parce que, voilà, des problèmes de famille, comme on le sait souvent, des traditions, des trucs comme ça, qui n'est pas d'accord. Et du coup, ils se sont rencontrés tous les deux, puis ils ont échangé, chacun avait fait son destin, et du coup, les deux se sont tombés amoureux, ils se sont tombés amoureux, et puis, ils ont eu un enfant ensemble. Et cet enfant, il ne savait pas quoi donner le nom d'un enfant, mais comme c'est le cheval, le cheval qui a amené la princesse Yeneng à vers sa sœur qui s'appelait Rialé, du coup, ils ont décidé, en l'honneur de cheval, de donner le nom de cheval à l'enfant, qui s'appelle Ouedrago, Ouedrago, qui veut dire cheval mal ou étalon. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a plein de Ouedrago dans ce pays, au Burkina Faso, il y en a plus que toutes les ethnies, et du coup, voilà, c'est comme ça, c'est créé l'histoire du Burkina Faso sur le cheval. Et là, du coup, j'ai été chercher la petite image du, je ne sais pas si c'est le drapeau ou si c'est le seau du Burkina, avec l'étoile à cinq branches, et puis, on voit les deux étalons. Les chevaux, je vois, ouais. Tu les vois ? Oui, je les vois très bien, ouais. Et ça, c'est l'étalon de la princesse, les deux chevaux blancs ? Exact, c'est l'étalon de la princesse, ça devient, c'est le logo du Burkina Faso. C'est le logo partout, là où tu vas, c'est le logo du Burkina Faso, avec les deux étalons, les flèches, et plus le drapeau, les lieux, ouais. Waouh, on a l'impression, moi qui ne connais pas trop le Burkina, je connais un peu le Cameroun, mais pas du tout le Burkina, en fait. D'accord. Et on a l'impression que c'est quand même une histoire, parce que toi, tu nous l'as raconté en... Voilà, c'est pas tout, c'est parce qu'il est trop long, il est très long, ces histoires, il y a des détails, des petits détails, parce que si on revenait là-dessus, il y a des petits détails, il y a des trucs que peut-être vous n'allez pas comprendre aussi. Du coup, j'ai essayé de prendre ça un peu, un peu courte, comme il faut pour vous expliquer comment, voilà, elle a passé ce cinéma. Oui, oui, j'ai senti que c'était la version courte, la version... Exact, exact. Parce que voilà, ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer cette histoire, mais voilà, on coupe un peu, voilà, pour me faire comprendre comment le cheval et les rois au Burkina, c'est par cette guerrière princesse, Et qui, voilà, qui a fait naître à nous des guerrières, des guerriers, qui montent un cheval. Et ça fait qu'aujourd'hui, on peut peut-être devenir roi sans avoir un cheval. Tu peux peut-être devenir roi sans que les chevilles t'accompagnent. Dans le sac, il y a plusieurs rois, il y a les rois des ministres, le Moronaba. Le Moronaba, c'était le fils de la princesse Enenga. Et du coup, le... Cet roi, il a toujours des chevaux allés à celui, dans son royaume, et il y a ses ministres. Tous ses ministres, ils ont des chevaux dans ses yeux, dans le royaume. Et à chaque présent, dès qu'il y a une cérémonie, le cheval, il a toujours sa place. C'est le cheval en premier. Et tu nous as parlé... Pardon. Tu nous as parlé de cette histoire de la princesse Enenga. Et cette histoire, elle existe toujours maintenant ? Ou c'est vraiment dans le passé ? Tu as dit que c'était au 15e siècle, au 16e siècle ? Oui, oui, oui. Mais ça existe toujours aujourd'hui, quand tu es arrivé au Burkina, le premier truc qu'on va te parler, on va te parler de l'étanon, de la princesse Enenga. C'est une histoire, c'est une lésande qui est toujours un peu partout dans le pays. Et tu ne peux pas échapper. Et donc, voilà, pour moi, c'est intéressant d'avoir telle lésande comme elle. Là, je viens de faire une pièce en bronze. Je l'ai passé à Enenga, tu vois. Et du coup, voilà, ça m'a rappelé tellement... Bon, je n'étais pas à l'époque, je n'étais pas là, mais ça m'a rappelé tellement des souvenirs. Quand mon grand-père, il m'expliquait tout ça, toute cette histoire. Et je trouve tellement très intéressant. C'est trop passionnant, en fait. Et on en parlait un petit peu avant l'interview, là. Mais moi, je suis passionné par les histoires, les mythes, les légendes aussi, avec le cheval. Et bon, il y a des gens qui trouvent ça un peu bizarre. Mais moi, je pense que les chevaux, ils ont aussi des choses à nous dire. Et parfois, ils nous le disent avec des histoires ou avec des légendes, comme ça. Alors, je trouve ça trop passionnant, trop génial, en fait, comme l'histoire. Pour moi, ce n'est pas des histoires. Si tu l'as vécu, moi, j'ai vécu des moments incroyables. Mais si tu ne vis pas avec les chevaux, tu ne peux pas ressentir tout ça. Il y a des trucs, souvent, tu passes à côté. Moi, je passe toute ma vie, depuis tout petit, je vis avec les chevaux de jour au jour. Voilà, toute ma vie, c'est sur les chevals, comme toi, comme d'autres personnes. Mais plus tu vis avec eux, plus il y a des trucs que tu ressens, plus il y a des trucs que tu vas voir. Tu vas dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et pour moi, c'est la réalité. Mais chez nous, je t'explique, il y a toujours cette baobab. Baobab, là où un roi qui a grimpé le cheval, qui était poursuivi, il voulait le tuer, qui a grimpé avec le baobab, sur le baobab, pour disparaître. Aujourd'hui, on voit toujours la trace du sabot sur le baobab. Le cavalier, puis le cheval, le roi, puis le cheval, ils sont disparus comme ça. On ne sait pas s'il est mort, il n'est pas mort. Mais il y a toujours cette trace qui est toujours là aujourd'hui. Et je vous parle, il y a des siècles et des siècles. Je me souviens aux Etats-Unis, mais c'était au nord des Etats-Unis. Et quelqu'un, il m'avait montré la trace d'un cheval légendaire, comme ça. Mais il m'a dit, c'était un vrai cheval. Et il m'a montré la trace qu'il y avait, il y avait la trace du sabot dans le sol, comme ça. Et alors, ça me rappelle, ça me rappelle cette histoire dont tu parles. On dit, c'est des légendes, mais parfois, la légende est plus vraie que la réalité. Exact, exact. Oui, moi, j'en ai vécu, j'en ai vécu, mais j'ai vécu avec mon grand-père. J'ai eu la chance de rencontrer mon grand-père, celui qui nous a été transmis dans toute la famille. Mais lui, avec les chevaux, c'était un truc, je prenais plein dans les yeux. Et lui, voilà, j'ai vu comment soigner des chevaux, en tradition, avec les plantes. Et les vétérinaires, ils n'arrivaient pas à soigner. Et tout, ils envoyaient celui, mais ils ne soillaient qu'avec les plantes. Et puis, en une semaine, tu vois, ils réglaient tous les problèmes. Et je me souviens, même des chevaux qui avaient des problèmes, qui ne voulaient même pas, qui n'étaient pas bien dans la tête. Et les gens, ils ne savaient pas quoi faire, ça repassait chez moi, les gens, à l'époque. Et du coup, voilà, mon grand-père, tu voyais les chevaux à l'époque, ils étaient vraiment costauds, bien prêts, bien prendre soin. Tu vois, c'était, voilà, c'était des... Tu sentais qu'ils prenaient soin, quoi. C'est pas qu'ils utilisent le cheval. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre toutes ces bases, de prendre un cheval à un cheval. Moi, je prends toutes les bases. Avant de commencer par tout, il faut commencer par le cheval. D'avoir un cheval qui est bien dans la tête, c'est un cheval qui a ses petits moments dans le parc. C'est un moment que l'homme, il s'occupe de prendre soin pour lui rendre heureux. Mais une fois que tu as ça, le reste, tu peux démarrer le cheval. Et du coup, ça, j'ai appris avec mon grand-père. Et effectivement, en prenant le temps à faire avec tout ça, tout ça marche. Et ce que moi, tu dis, ouais, ouais, c'est quelle technique. Pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Il faut prendre le temps. Il faut déjà être passionné. Et j'aime bien chercher d'aller creuser sur la tête des cheval, voir ce qui se passe, sans le demander qui ce soit. Donc, voilà. C'est pas que moi qui apprend des choses. Les chevaux, ils m'apprennent tellement des choses qui est, je ne peux pas le dire, pour moi, c'est énorme. Ah pardon, il faut que je remette mon micro. Et toi qui as vécu toute ta vie avec les chevaux, avec ton grand-père, avec ta famille. Et comment ça se passe ? Comment ça se passe pour apprendre l'équitation ? Et ici, par exemple, quand on apprend l'équitation, on va dans un club équestre. Et puis, voilà. Parfois, le cheval, il a déjà sa selle sur le dos. Il est déjà tout préparé. Et voilà, on va lui apprendre à tourner à droite, à tourner à gauche. C'est souvent dans un manège. Et voilà. Chez toi, comment est-ce que ça se passait ? Et est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton... Voilà. De ce que toi, tu as vécu, en fait ? Avec un grand plaisir. Après, je suis né dans un cours. C'est un cours, hein ? C'est une grande maison, un cours. Là, il y avait 20 chevaux. Des 20 chevaux en liberté. Et le barrage, il était juste à côté. C'est des chevaux, le grand-père, le matin, quand il se réveille, il est lâché, ils vont aller à... Il part tout seul, il traverse le quartier, il est allé au barrage. Ah bon ? Ils vont les rejoindre. Oui. En liberté, ça veut dire... Ils n'étaient pas dans un paddock ? Non, pas de bords, rien du tout. Ah là là ! Et le soir, ils rentraient tout seuls. Donc voilà. Pour moi, c'était une vision que j'ai vue. C'est pour cela que j'aime bien la liberté, la façon de voir les chevaux qui s'expriment tout seuls. Pour moi, c'est le plus beau. Et comment j'ai appris ? Parce que ce que moi j'ai appris, je n'ai pas appris à monter sur un cheval directement. Directement, parce que ça, c'était interdit chez nous, au Routinard, avec mon grand-père. Tu peux faire deux ans, ou même cinq ans, juste prendre soin de cheval. Quelle est la base ? D'avoir soin de cheval, d'avoir brossé un cheval, d'avoir noué un cheval, d'avoir promené un cheval, d'avoir... Tout ça, ça peut prendre deux ans avec le grand-père. C'est ce que les bases, c'est ce qu'il nous a appris. Et une fois, il voit vraiment qu'il était motivé, d'envie, il était vraiment... Parce qu'il est là, on était plusieurs, on était plusieurs avec mes frères et soeurs. Il y avait d'autres personnes, des gens de Ouagadougou, d'autres cavaliers, qui venaient vivre avec nous dans cette cour, parce que c'était le cours là où tout ça s'est passé avec les chevaux. Donc on était ménagé, on était nombré. Et du coup, voilà, lui, il voyait qui est qui, qui s'occupe bien de chez jeval, qui était patient, il ne te disait rien, il voyait tout. Mais dès qu'il voit qu'il a atteint les objectifs, il t'appelle, c'est là qu'il commence à te faire monter un cheval. À te faire monter un cheval, comment faire marcher un cheval, comment parler avec un cheval, comment monter avec ton poids de corps, comment tourner des gosses à droite. Donc voilà, c'était les bases. À partir de là, c'était les bases, les petits à petits, et puis tant tu avances. Et après, voilà, c'est un aller-gardin, parce qu'en Afrique, nous, on apprend beaucoup, c'est un aller-gardin, et après, on pratique. C'est rare d'avoir les postes, à part mon grand-père, que je me rappelle, qui m'a mis sur un cheval, et mon oncle, mon oncle aussi, qui s'appelle Madi Dermain, qui est au bout d'un art actuellement, qui m'a enseigné l'art de la voltige. Donc voilà, mais cette enseigne, voilà, c'est des enseignes, tu les gardes, tu fais la même chose, et si le grand-père, il voit, ou l'oncle, il voit que tu galères, il ne te fait pas. Mais il n'y a pas de formation, là, on te dit, on a trois ans de formation, on a une semaine de formation, on va faire, non, 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 tu les gardes, et t'appliques. Et si ça ne va pas, ils te corrigent, et petit à petit, moi, j'ai beaucoup appris comme ça. Par contre, les soins et les bases, j'ai appris tout, 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 avec la famille. Et pour moi, c'était ce qui était le plus intéressant, c'est pas d'avoir monté un cheval. C'est juste être à côté du cheval, à l'époque, tu étais juste à côté du cheval, tu faisais les soins, tu étais content. Et on coupait de l'air, on partait couper de l'air frais, ça a des kilomètres, des cinq kilomètres, on me portait sur la tête, on fait d'ailleurs de nourrir sur les chevaux, avec de l'air frais, pour les balader, pour les doucher, puis ça suffit, sans mon tracheur. C'est comme ça. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai commencé, et c'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé les courses épiques. Parce que le grand-père, il aimait les courses épiques aussi, à l'époque. Et du coup, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé les courses épiques, j'ai gagné des grands trophées avec une fierté. Et voilà, c'était des très, très bons moments. Et à un certain moment, voilà, c'était pas mon truc, parce que tout ce qui est concurrence, tout ça, j'étais pas là. Bon, quand le grand-père, il n'était plus là, voilà, tout ça, ça m'a dégoûté, mais j'ai repris les bases de la trahée, du tréceur traditionnel, et puis, tout ce qui est voltige, tout ça, et puis, mon oncle, il m'a accompagné jusqu'au bout. Et après, j'ai pris mon chemin tout seul. J'ai pris mon chemin tout seul. Il partait, moi, je faisais 10 km juste pour aller répéter, comme je n'avais pas de manège ou d'endroit, parce que c'était dans le quartier, ou c'est dans le quartier où je partais en brousse là où il n'y avait personne. Donc, je me levais le matin très tôt, aux heures 6h du matin, là où il fait toujours frais. Du coup, je vais aller répéter que ce soit en liberté, en voltige, et en dresser. C'est là où il n'y a personne, c'est calme, là où, voilà, tu peux vraiment travailler. Et petit à petit, je suis tombé, je me relevais, je continuais, et petit à petit, j'ai réussi à, voilà, à sortir même des figures, même que j'attendais pas à sortir. Et du coup, voilà, j'ai fait des figures à moi, personnellement, et j'ai réussi aussi à faire de la liberté au feeling, au feeling, au début, c'est un feeling, feeling, jouer avec un cheval, communiquer, parler, et petit à petit, voilà, j'ai réussi à comprendre tellement de choses que le cheval, il m'a appris. Je dis là, je commence à avoir, à commencer, à avoir, comprendre un peu, un peu. Oui, moi, tu as parlé de, de commencer, à côté du cheval, d'observer, et c'est vrai que, bon, si dans un centre équestre, le directeur du centre équestre, il disait, ah oui, mais il faut regarder le cheval pendant trois ans avant de monter dessus, je ne suis pas sûr qu'il aurait beaucoup de clients ici, mais moi, je pense vraiment qu'on apprend plus en étant à côté, d'observer, peut-être d'écouter aussi, et voilà, mais c'est un petit peu comme ça que j'ai appris, parce que moi, je ne suis pas un cavalier traditionnel, disons, d'équitation classique, donc, j'ai travaillé avec les chevaux en liberté aussi, c'était peut-être pas dans la brousse, mais, et, 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 qui m'a appris avec les chevaux, qu'est-ce qu'ils t'ont, en quelques mots, en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais qui t'ont enseigné ou qui t'ont appris ? Plus pas ils m'ont appris, je disais, la patience, la patience, parce que, si t'as pas la patience, voilà, si t'as envie d'avoir des résultats avec, en disant, je veux ça, je veux ça, pour moi, j'ai vu à un moment que ça ne marche pas, ils m'ont dit, non, non, ça ne marche pas avec, puis, ils m'ont mis à ma place, ils m'ont dit, parce que là, tu prends du temps, tu essaies d'écouter le cheval, et à ce moment, en prenant le temps, et là, tu arrives à comprendre que, ouais, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, et puis, voilà, après, tout ce qui est de la douceur, d'être calme, d'être toujours là, toujours là, voilà, dans les yeux, toujours, aller, voilà, et dans le bon sens, il y a de mauvais sens aussi, tu vois, j'ai eu des problèmes, que les chevaux m'ont donné des coups de pied, tu vois, tout ça, et à un moment, j'ai dit, bon, c'est pas de ma faute, mais à des moments, tu vois, c'est, voilà, on ne peut pas dire que c'est toujours la faute de l'homme, dans une couple, c'est comme dans une couple, il y a des, voilà, il y a des beaux débats, tu vois, donc, il faut en discuter, et puis essayer de trouver une solution, donc, voilà, c'est, moralement, dans tout ce que je fais, même dans le dehors des chevaux, les chevaux, ils m'ont appris tellement à se poser, que je ne pourrais jamais les remercier, pour moi, c'est énorme, et aujourd'hui, je continue à rechercher ça, je continue à rechercher ça, c'est pour cela, cette affaire aujourd'hui, moi, je dis, j'aime bien le mot tressage, c'est, effectivement, c'est, voilà, on appelle aujourd'hui ce qu'on fait, du tressage, mais moi, aujourd'hui, je passe par l'éducation, voilà, j'ai un cheval aujourd'hui, j'ai acheté un cheval aujourd'hui en France, mes trois chevaux au Burkina, et moi, j'appelle ça de l'éducation, l'éducation, pourquoi, parce que, voilà, quand je vois comment, je vis avec mes enfants, et, je, je vis avec mes chevaux, en fait, j'essaie de les éduquer, pas pareil, mais voilà, les enfants, ils vont t'apprendre des trucs, tu vas essayer avec, voilà, avec tes chevaux, ils vont te mettre à ta place, ils te disent, il y a un grand différent, tu as l'écoute de l'un et de l'autre, et du coup, ça m'aide beaucoup, par rapport à tout ça, voilà, je ne sais pas, tu vois, je vais comparer, tu vois, les jumeaux avec les animaux, mais quand tu vis des dents, tu vois, quand je rentre du travail, je vois mon cheval, il y a des moments, il était à l'écoute, il y a des moments, et voilà, ça partait, tu vois, tu dis, wow, tu arrives à la maison, c'est un peu pareil, tu vois, tu vois, ok, je commence à comprendre quelque chose, donc, pour moi, c'est, voilà, c'est intéressant d'être à l'écoute de l'un et de l'autre, quoi, c'est vrai qu'il y a des jours où les chevaux ne sont pas de très bonne humeur, j'ai une jument de race Camargue, elle n'est pas de bonne humeur tous les jours, ça c'est sûr, mais tu as parlé de la douceur, et je sais qu'ici, beaucoup de personnes parlent de la connexion, est-ce que c'est quelque chose qui te parle quand, quand on parle de connexion avec les chevaux, ou est-ce que c'est plutôt la maîtrise de l'animal, comment, la connexion, ça me parle, ça me parle, parce qu'une fois, si tu es connexion à ton cheval, ou les chevaux, je suis connexion avec toi, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, mais s'il n'y a pas de connexion, il n'y a rien, toi, pour moi, c'est au feeling, c'est au feeling, mais d'être connexion à ton cheval, ou ton cheval, je suis connexion avec toi, il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et parfois même, c'est même difficile de décrire, ou d'expliquer ce qui se passe avec des mots, parce que, parfois, c'est vrai que c'est un petit peu en dehors des mots, ce qui se passe exactement entre une personne et son cheval, et je sais que tu as, donc tu es un artiste équestre, accompli, comme on dit, et peut-être avec ce que ton grand-père t'a appris, ou ce que les chevaux ont appris, et donc, tu as travaillé en France aussi, je sais que tu as travaillé à Amnéville, et il me semble avec Bartabas aussi, ou en tout cas, avec des spectacles, avec les chevaux, et... Moi, je n'ai pas eu la chance de travailler avec Bartabas, mais je le raconterai, et puis on a fait des entretiens, au moins trois entretiens, je devais travailler avec lui, bon, ça ne s'est pas fait, et voilà, j'ai eu l'occasion de passer là-bas plusieurs fois à voir son travail, puis il y avait des copains qui travaillaient là-bas. Et... De l'avoir monté à cheval, j'ai repris de toutes les choses aussi. Comment c'était ton expérience en France, à faire des spectacles, à faire des spectacles équestres, est-ce que ça t'a inspiré, est-ce que... est-ce que tu as trouvé que c'était différent, comment ça s'est passé pour toi ? Ok, je vais bouger à même temps parce que je vais mettre un chargeur en même temps. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. Ça va, on te voit super bien là. C'est joli, il y a les arbres même, c'est très joli. Ah, merci. Et comment dire... Pardon, c'est quoi ton question ? Tu me reposes ta question ? Non, mais quand tu as participé à des spectacles en France, tu t'es amené ville, je crois, au zoo avec les... Ils ont des rapaces aussi, ils ont des oiseaux là-bas, je crois. Exact. Et voilà, comment c'était pour toi de travailler dans le milieu du spectacle et comment tu as vécu ça ? Et moi, tout d'abord, avant de commencer, quand je suis arrivé en France, j'ai eu déjà l'occasion d'avoir... faire une formation, une formation du centre des arts équestres. J'ai fait trois ans de formation du centre des arts équestres et du coup, ça m'a permis de renforcer mes compétences. J'ai deux secondes, j'ai chargé deux secondes. Ouais, 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 pas de problème, pas de problème. J'ai deux secondes. Ouais. Alors voilà, ça va. Voilà, comme ça, je me mets là. Je vais dessiner. Ouais, ouais, impeccable. Ouais, j'ai mis la batterie. Je me recroge deux secondes. Excusez-moi. Ouais, ouais, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Je... Du coup, tiens, je vais en profiter pour passer les... Pour passer les images, là, on a... Hop. Voilà, ça, c'est des... Ça, c'était mon premier festival équestre, ça, c'était à... 20 minutes de... C'est trop beau, hein. C'est trop beau, ça, hein. Ah, merci beaucoup. Hop, voilà, je vais te remettre aussi. Hop, là. C'est presque l'étalon de la princesse Yenenga, franchement. Ouais, c'est ça. C'est un cheval blanc, c'est exact. Et ouais, et ouais, et ça, c'est donc le Burkina Faso, le... Exact, ouais. Les armes du Burkina Faso, avec... Je ne sais pas si c'est du maïs ou du manioc qu'on voit, d'ailleurs. C'est du maïs, ouais. Ah, c'est du maïs, ok. C'est du maïs. Super belle, super belle photo, hein. Oh, merci beaucoup. Et donc, voilà le festival. Ça, c'est dans le terrain, là où j'ai acheté un terrain de 1 hectare, en fait, parce qu'on va parler de ça. D'accord. Pour construire un centre des arts et caisses pour pouvoir former les jeunes. Et c'est dans cette terrain-là que je fais le premier festival. Ok, super. Ça, c'est au Burkina, alors ? Ça, c'est au Burkina, ouais. Ouais. Dans le terrain que j'ai acheté le terrain pour construire le centre des arts et caisses. Ah, ouais. Ouais. Super. Donc, ça, c'est l'affiche du festival. On en reparlera peut-être un petit peu après. Donc, c'est un festival que tu as créé, en fait, au Burkina. Et comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé pour toi de créer le festival, en fait ? Alors, attends, j'essaye de trouver comment on l'arrête, la diapo. Voilà, je crois que c'est comme ça. Oui, pour moi, c'était, bon, d'avoir été déjà en premier d'être impressionné des chevaux à la base et d'avoir un pays comme... Tu m'entends ? Ouais, 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 je t'entends bien. On te voit impec, là. Il est pour moi déjà d'avoir eu la chance d'être impressionné des chevaux à la base d'avoir d'avoir de deux un pays comme le Burkina Faso qui a toute son histoire autour des chevaux. J'ai vécu des dents, j'ai dit, il y a tellement de choses à mettre en avant, même si ça reste un pays pauvre. Mais les riches entrent en culture. Ils se disent, voilà, il faut des gens qu'on manque ou d'autres personnes qui vont continuer à prendre le relais parce qu'il y a un moment ça commençait à mort un peu et à partir de cette tradition équestre. Après, c'est pas facile et comme je le dis souvent, c'est pas facile parce que ça fait trop de gens que je galère sur ce projet pour le mettre en place. Je ferai de mon mieux mais c'est pas vraiment facile. C'est bien pour ça qu'on essaye un peu d'aider les initiatives qui peuvent exister pour sauvegarder les cultures équestres. Je suis convaincu que ces cultures-là, elles ont beaucoup de choses à nous dire même si, c'est sûr, le PIB du Burkina Faso, c'est pas les Etats-Unis, c'est pas la Chine, c'est sûr. Mais la valeur, c'est pas seulement le produit intérieur brut. Il y a un pays qui s'appelle le Bhutan, ils ont dit c'est plutôt le bonheur qu'on a à l'intérieur de soi. Bonheur intérieur brut. Voilà. Parfois, ça a plus de valeur que les capitaux. Même si quand on monte un festival, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile quand on a des capitaux. Mais on en parlera en fin d'interview. Comment est-ce qu'on peut aider ce festival et comment on peut aider les cultures du cheval en général ? J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont posé des questions. et on prendra peut-être 5-10 minutes à la fin pour répondre aux questions. Pas de soucis. Pas de soucis. Donc, du coup, je continue sur le parcours ou sur le festival ? Écoute, c'est... Moi, c'est le leadership partagé. Et c'est sûrement bien que tu nous parles un peu du festival. C'est-à-dire, est-ce que le festival, pour toi, c'était dans la continuation de ce que tu as vécu ? Pourquoi tu l'as créé, en fait ? Qu'est-ce qu'il y avait en toi au moment où tu t'es dit je vais faire la première édition d'un festival parce que c'est quand même un gros morceau de bois qu'on se met sur les épaules quand on prend cette responsabilité-là. Exact. C'est un gros poids sur les épaules, comme tu l'as dit. Et voilà, moi, j'ai vécu dans ce pays là où le cheval il est partout, là où il y a toute une tradition. Pour moi, ce que j'ai vécu, aujourd'hui, je ne le vois plus, on est en train de tout perdre, on est en train de tout perdre, même, voilà, un peu partout. Je dis, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Je suis passionné, je suis passionné de cheval, je dis, on ne va pas lâcher, même s'il n'y a personne qui ne fait rien, moi, je vais essayer de faire quelque chose. Je le fais parce que je sais les jeunes et les âges, ils adorent ça. Mais bon, on n'a pas un gouvernement qui nous appuie là-dessus, mais voilà, petit à petit, on commence à prendre forme, voilà, et c'est un festival qui manque du fond, qui manque du fond à aller en avant, mais voilà, malgré tout ça, on dit, on va continuer à aller de l'avant parce que voilà, je suis passionné. Moi, je pense, aujourd'hui, si je n'étais pas passionné, j'allais arrêter ce projet. Et j'en ai vu des gens qui ont commencé à faire des salons de chitual, des gens qui ont commencé à faire des trucs, mais j'ai arrêté parce que ce n'était pas des passionnés. Et moi, je le fais en premier parce que je suis passionné et je sais, il y a tellement de, c'est un pays qui est plein de richesses dans cette tradition équestre et comme aujourd'hui, on est en train de le perdre, c'est dommage, c'est dommage. Comment nos enfants, ils vont vivre ça après, comment les jeunes, ils vont apprendre à continuer cette tradition équestre et de le développer. Donc, moi, mon but, c'est, voilà, j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais essayer, mais avant d'essayer, tu vois, le premier festival, tous les ans, je retournais en Afrique et quand je retournais en Afrique, j'avais mes chevaux, j'avais quatre chevaux à l'époque en Afrique et je faisais avec mes propres sous, je faisais des spectacles, équestres et je faisais ça petit à petit, en expliquant les gens le travail avec les chevaux, tout ça, avec tout ce que j'ai appris en Afrique et tout ce que j'ai appris en Europe, j'arrive à mixer ça pour transmettre aux jeunes ou ceux qui sont vraiment intéressés. Et petit à petit, j'ai vu que les gens sont intéressés, j'ai dit, j'ai même fait venir des artistes français qui m'ont accompagné, qui étaient intéressés de découvrir ce pays et quand ils sont arrivés, j'ai dit, waouh, c'était le bonheur pour eux et le public il prenait plein dans les yeux et moi, ça m'a donné le courage d'aller encore plus loin que ça. Mais ça en allait encore plus loin que j'ai vu, c'était un gros travail. Tout est là, tout est là, on a des super cavaliers qui sont méconnus, je parle d'un Afrique de l'Ouest, qui ont des talents, j'en ai rencontré quelques-unes dans mon premier festival. des gens qui n'ont rien, qui ne font rien avec, mais ils se sortent des trucs à cheval, tu dis, c'est incroyable et toutes ces personnes, on ne les voit pas. Et du coup, le but de ce festival, c'est de mettre en lumière les talents de cavaliers d'Afrique et c'est un festival d'essage et un festival de partage et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à mettre ça en avant, il y a certains personnes au Burkina qui vont en profiter, voilà, ça va créer des emplois, ça va créer tellement de choses, d'empruntissage, des chevaux, surtout la beaucoup de la jeunesse au Burkina Bé. après, ce n'est pas vraiment facile, je le dis, je le répète, mais voilà, voilà, aujourd'hui, on peut avoir des soutiens, des gosses à droit qui peuvent accompagner ce projet, ça sera super, ça sera super, on essaye, voilà, j'ai une équipe qui est sur place, qui me donne des coups de main, mais voilà, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, c'est des images qui me font... Oui, je suis en train de passer justement quelques images de ce festival, de la brochure de présentation du festival, donc avec les cavaliers africains, je vais même agrandir un peu parce que c'est trop beau cette photo avec toute la diversité aussi de ces cavaliers, j'ai vu quelqu'un poser la question comment ça se fait qu'il y a des chevaux en Afrique noire, ben oui, il y a des chevaux là, il n'y a pas de doute, on voit aussi la diversité de ces différents cavaliers que moi, je ne connais pas du tout, ils viennent tous du Burkina Faso, ces cavaliers qui sont là sur la photo ? Oui, ils viennent tous du Burkina Faso, ça, ces images-là, c'était, avant mon festival, c'était un festival au Burkina, qui est entre le frontière de Mali et puis le Burkina, mais c'est au Burkina, c'est un festival qui s'appelle Feshiva, et c'était un festival, voilà, que j'ai reçu à inviter tous ces gens qui sont venus à mon festival pour essayer de partager leur savoir-faire. C'était un festival à l'époque, j'ai parti voir tout ça, mais c'est incroyable, et ce que je fais, c'est pour ça, ça m'a donné toute cette idée, ces gens qui sont cachés, qui ont des talents, ils ont besoin d'être à mettre à lumière, c'est pour ça, le festival international des arts et caisses est créé. Carrément, carrément, et j'ai entendu parler des cavaliers Mossi, et les cavaliers Mossi, c'est ceux qu'on voit sur la photo, ou alors il y a plusieurs, il y a plusieurs, ou je ne sais pas, c'est des tribus ou des ethnies ou des groupements de cavaliers ? Oui, là c'est des ethnies, ce n'est pas les cavaliers qui sont à Barani, qui sont à la frontière du Mali, les cavaliers Mossi, c'est comme je parlais, les Mossi, c'est ceux qui habitent à Ouagadougou, dans la capitale, c'est avec l'histoire de la princesse qui est née, qui fait qu'il y a le royaume de Mossi, il y a Mossi, un peu de 200 points, partout dans le groupe qui n'apprendra. Alors, justement... Il y a tellement des photos que je n'ai pas mis, mais voilà, il y a des images de l'Afrique, quand tu vois les gens comment ils montent à cheval, comment ils communiquent avec les chevaux, pour moi c'est énorme. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, il faut être sur place pour pouvoir le vivre, les photos, ça fait joli, mais encore... C'est sûr. Tiens, là, justement, ça me donne envie de mettre une... Voilà. Voilà, une... Ça, c'est un site internet, je crois que c'est Jeune Afrique, c'est sur le site de Jeune Afrique, avec une interview sur l'épopée d'Yeninga. Ok. Donc, relier. En fait, c'est... Je vous explique, je profite pour vous expliquer un peu. Oui, 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 oui. En fait, c'est un festival, un festival de cinéma qui s'appelle le FESPACO. D'accord. C'est très connu en Afrique. D'accord. C'est très connu en Afrique et c'est tous les deux ans aussi. Et ce festival, c'est un festival qui fait venir des gens de l'Europe de l'Amérique, de toute l'Afrique. et les Africains, ils partaient et participent à des documentaires, des films, tout ça. Ok. Et ce festival, le but de ce festival-là, c'est le trophée, c'est le trophée de la princesse et l'Ena. Ils ont toujours un projet qui s'appelle et du coup, c'était à l'époque qu'ils m'ont fait venir de la France parce qu'ils voulaient faire l'ouverture sur les chevaux. Ah oui, super. Du coup, quand je suis arrivé, j'avais deux semaines pour travailler sur une mise en scène avec 40 chevaux et 40 cavaliers, plus... Bon, j'avais quoi ? huit musiciens. Ah oui ? j'ai travaillé ça pendant deux semaines en mettant en place ce spectacle qui est tout le monde qui est vraiment plein dans les jeux. Et c'était vraiment des très, très bons moments. Ah mais c'est... Et voilà, c'est moi qui l'ai mis en place pendant ce festival. C'était en 2017. Ah mais c'est trop génial ça ! C'est magnifique. Et c'était au stade. Et du coup, il y avait toutes les autorités qui étaient là, il y avait tous les intros qui étaient là, mais le paysan était là, mais voilà. Ok. C'est vraiment de bons retours par rapport à ce spectacle. C'est superbe, superbe. Merci pour le... Merci pour le partage. Merci à toi. Je vais revenir aux photos. Hop. Voilà. Donc avec... Donc ta photo... Voilà. Ouais, ouais, ouais. Superbe, superbe photo. Et donc ça, c'est des photos qui viennent du dossier de présentation pour le festival, en fait. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Ça, c'était mes premiers festivals. Voilà. Ça, c'est le festival aussi, la première édition. Ah oui, 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 oui. J'adore le rond pour les chevaux avec les pneus. C'est trop bien. Bon, genre, on n'avait pas des busés pour faire la piste. Du coup, on avait des pneus porteurs. J'ai dit, on fait une piste avec les pneus. Et puis voilà, ça a bien marché. Ah oui, mais il y a une énergie, il y a une énergie là-dedans qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Et écoute, merci, merci à toi. Et donc, pour aller doucement vers la conclusion de l'interview, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les traditions du cheval et à se, disons, à se perpétuer, à se développer. Tu nous as dit que, comme partout d'ailleurs, les traditions, elles sont en train de disparaître. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Et qu'est-ce que tu penses que moi, ici, voilà, petit français qui habite ici, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, tu vas me dire, il faut que tu fasses un virement sur le compte du festival. C'est vrai. c'est vrai qu'on peut faire ça et d'ailleurs, je proposerai à Rebecca justement de parler de son projet de financement participatif pour aider le festival. Voilà. Mais, à part faire un virement bancaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Et pour que ça ne se perde pas ? C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je te remercie beaucoup, Sylvain, toi et Rebecca, d'avoir des gens de parler de ce festival. Pour moi, déjà, c'est, voilà, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous regardent. Je peux partager ça avec tout ce monde. Pour moi, je trouve ça, voilà, déjà, c'est du boulot. Je te remercie, c'est déjà énorme. Avec plaisir. Mais comme je dis, c'est un festival qui demande du fonds. Il n'y a pas de fonds, voilà, donc, voilà, on a des petits budgets, mais ce que je recherche aujourd'hui, c'est des partenaires ici en Europe ou ailleurs qui sont prêts à accompagner ce projet de financement ou matériel. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, si je décide, il y a eu des années, j'ai eu la deuxième édition, je n'avais pas de projet. Le projet, c'était de faire venir les autres pays d'Afrique. Tout à fait. Le Mali, la Côte d'Ivar, le Péné, le Niger. Mais quand manquait des moyens, je connaissais les talents de ces cavaliers. Et voilà, le but, c'était de le mettre en lumière. Du coup, je n'ai pas eu de moyens pour aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Je voulais faire le peu que j'avais avec. Donc, mais aujourd'hui, si j'arrive à venir tous ces cavaliers qui viennent un peu de partout en Afrique, de l'Ouest et en Europe, les artistes que je connais ici en France, je soutiens toujours qui viennent tous les ans au moins à un ou deux, trois personnes qui viennent, qui me donnent des coups de l'œuvre. France m'a dit que je ne peux pas remercier ces gens. voilà, mais le gros souci aujourd'hui, c'est le manque de moyens. Bien sûr, bien sûr, mais moi, je dis aussi qu'on a beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et en tout cas, je vais te dire une chose, c'est que je vais diffuser cette interview partout où je peux et en particulier à l'Equimeeting qui est une réunion au niveau de la fédération, de la fédération française et des différentes instances en France. Parce que ce que tu dis, c'est trop général, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis sur l'approche de l'équitation et les équitations traditionnelles, elles sont précieuses, elles doivent être protégées et c'est aussi le rôle d'une fédération d'équitation, je pense, de les protéger en France et ailleurs. Donc, en tout cas, moi, ce que je vais faire à mon petit niveau, c'est diffuser l'interview autant que je peux et je vais aussi inviter à nouveau donc Rebecca. Rebecca, je vais te mettre en avant pour que tu présentes un peu ton projet et également par rapport au financement participatif que tu as mis en place. Merci Sylvain, je crois que tu voulais dire encore quelque chose. Oui, je voulais parler de, voilà, sans oublier, j'ai créé une association et l'association qui s'appelle Etalon des Yélingas. Ça fait depuis 2005 que j'ai créé cette association et le but de l'association, c'était, voilà, à la base de créer un centre des arts équestres pour former les jeunes au Burkina pour qu'ils arrivent aujourd'hui à apprendre ça comme métier. Et de deux, même association, c'est cette association qui porte le Festival international des arts équestres parce que, voilà, c'est pour promouvoir l'art équestre au Burkina et puis de mettre en lumière les talents du Cavalier d'Afrique. Du coup, voilà, cette association et les talents des Yélingas aujourd'hui, c'est, voilà, pour moi, c'était la base de tout ce que je fais. C'était tout. Merci à toi, Madi. Merci Sylvain de me donner la parole. Alors, en fait, moi, mon financement participatif, il me permet de pouvoir aller au Burkina Faso pour apporter ma contribution, ma compétence professionnelle dans le milieu du cheval. Une de mes compétences professionnelles, parce que je suis avant tout gardienne de troupeau. Je suis podologue équin et c'est une compétence que j'ai et donc, du coup, le but pour moi, c'était de descendre là-bas et d'assister les cavaliers, moi aussi, et leurs chevaux dans les soins des pieds des chevaux et puis emmener du matériel. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte en discutant avec Madi, en invitant en Suisse du projet colossal que c'est. Ça me donne l'idée, d'ailleurs, de pouvoir organiser une collecte de fonds qui ne concernera pas que mes besoins, pour moi, partir en Afrique et apporter du matériel, mais qui permettra à soutenir, en fait, et puis promouvoir le festival. Parce que, véritablement, c'est le nerf de la guerre, l'argent. On est en train de parler d'un pays qui fait partie des pays les plus pauvres au monde, alors qu'il ne devrait pas, parce qu'on parle de Pays-B à l'intérieur, c'est mon côté un peu rebelle, mais je vais le dire, il y a toutes les ressources qu'il faut pour que les gens soient bien là-bas. Donc, c'est des situations aussi qu'il faut dire. Et pour que ce festival puisse se maintenir, pour que les traditions équestres puissent faire durer, c'est vraiment important, je suis une femme de tradition, il faut que les gens là-bas puissent disposer des moyens de ça. Parce qu'on peut aussi être dans l'état de nécessité, il faut pouvoir se nourrir, nourrir son cheval. C'est déjà une priorité. Donc, l'argent, c'est vraiment hyper important pour que le festival puisse avoir lieu. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir promouvoir, comme tu es en train de le faire, Sylvain, merci beaucoup. Et du coup, essayer de trouver des associations, des fondations qui puissent financer. Parce qu'en dehors de l'aspect cheval, il y a l'aspect culturel aussi. Absolument. Et là, quand on parlait avec Nadie, j'avais un grand rêve, c'est pourquoi pas une fois une des éditions faire venir Clayson, les nations navarro qui viennent en Afrique. Je sais que Clayson, il a été voir les Touareg. Tout à fait. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que la tradition équestre burkinavée, elle est liée aussi avec le rythme et la musique. Et ça, on le voit dans Ozo, avec le tambour chez les Navarro. Ça, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a des ponts culturels qui peuvent être mis en place et plus des gens, plus s'abrasent des continents, des cultures ancestrales comme celle des diners navarro, du coup, je pense que ça peut motiver encore plus aussi à créer des ponts. Voilà. Après, c'est cet échange qui fait vraiment la beauté des choses, en fait, du pays. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des échanges avec d'autres personnes qui ont leur façon de faire, les façons de communiquer avec les chevaux, les façons de transmettre, pour moi, voilà, c'est pour cela, j'aime bien ce festival que je suis en train de mettre en place. Le but, c'est ça aussi, voilà, d'échanger avec les autres personnes et puis, voilà, tu apprends toujours plus et puis, voilà, ça fait que c'est un bel échange. Eh bien, Rebecca, le projet, en tout cas, il est posé, puisque là, moi, dans une dizaine de jours, on a un projet qui est aux Etats-Unis, justement, avec les traditions amérindiennes du sud-ouest des Etats-Unis, surtout celles des Amérindiennes Navarro, que je connais bien depuis des années. Et d'ailleurs, une des personnes avec qui on travaille, Clayson Benali, m'a dit qu'elle te connaissait, m'a dit, en fait, elle te connaît de réputation. Donc, tu vois, tu es connu mondialement. Ça fait plaisir. Après, essayons, effectivement, d'obtenir des financements. Les nations amérindiennes aussi, elles sont largement en dessous du seuil de pauvreté dans le pays le plus riche du monde. et ça, je crois que c'est aussi une des choses que nous disent les chevaux. Bien sûr, il y a les financements, bien sûr, il y a les choses, mais la vraie richesse, Madi, c'est un peu ce que tu nous as montré ce soir, c'est ton enthousiasme. C'est ce projet, ce projet de réaliser le festival. Et donc, encore une fois, d'ici, moi, en tout cas, je ferai tout ce que je peux pour que cette initiative, elle soit connue. et donc, grand merci d'avoir été avec nous ce soir. On va peut-être, avant de clore, répondre à des questions. Si vous avez des questions par rapport au festival, par rapport aux traditions équestres au Burkina, c'est le moment. Merci beaucoup, Rebecca, aussi. Et je mettrai le lien, en fait, du financement participatif sous la vidéo, en fait. Je suis également sur le site internet. Et donc, voilà, si vous avez des questions, du coup, je dis... Si il y a des gens qui sont intéressés pour le dossier, des gens, tu peux les envoyer et le dossier que je t'ai envoyé, tu peux les transmettre. J'envoye à Rebecca aussi, si il y a des gens qui ont envie de le savoir plus, franchement, je n'hésite pas à les envoyer et les dossiers. Et si c'est à moi de le faire, je peux le faire aussi. Voilà. Colette qui remercie pour le témoignage, pour la motivation de développer le travail avec le chevau. Voilà. Véronique qui nous remercie et qui souhaite belle vie au festival. Voilà. Donc, quelqu'un posait la question comment les chevaux sont-ils arrivés en Afrique noire ? Et donc, Rebecca, qui connaît bien le sujet, qui nous disait qu'ils ont toujours été... Ils ont toujours été... C'est les lignées des purçons arabes et des barbes. Avant les colonies, en Afrique, on communiquait déjà avec également l'Amérique. L'Afrique est un fief spirituel et intellectuel. Depuis l'Antiquité, on sortait... Les mayas venaient en Afrique pour s'instruire sur les mathématiques également. Parfait. On sortait des pays d'Asie mineure pour venir en Afrique. On parle des Socrates, des Platons. Et donc, il y a tout un monde, en fait, en dessous de la Méditerranée qui développait déjà des échanges commerciaux. Et les chevaux qui sont au Burkina Faso, qui sont au Mali, qui sont dans les nations équestres africaines, remontent au lignée, en fait, des premiers juillons arabes aussi. C'est depuis l'Antiquité. Ça n'est pas venu avec la colonisation. Disons que quand l'Occident est arrivé en Afrique, les gens étaient déjà à cheval. Exact. Merci. Merci, Rebecca. Et donc, alors, merci à vous tous d'avoir été avec nous, de partager ces moments avec nous. Vraiment, un grand, grand merci avec Madi. C'était trop génial. Merci beaucoup à toi, Sylvain. Ça a été grand plaisir. Voilà, super, super, super spontané. Vraiment, il y a cette énergie qui émane de toi. C'est super que je vais emmener avec moi, que je vais emporter avec toi. J'espère vraiment avoir le plaisir de te rencontrer en vrai. J'espère au cours d'un stage. Peut-être au Burkina. Peut-être au Burkina. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et en tout cas, on reste connecté, comme on dit, on reste relié. Et surtout, donne-nous des nouvelles du festival, des photos. Également par Rebecca, qui va être au festival en octobre prochain avec différents projets. Tout va être publié. Génial. Et donc, Madi, je te laisse le mot de la fin pour conclure la soirée, pour conclure cette interview. Je te remercie déjà, toi et Rebecca, tous les deux. T'avoir les gens qui nous écoutent. Tout ce que j'ai à dire, c'est de me dire merci beaucoup. Et puis, moi, c'était un grand plaisir de partager ces bons moments avec vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comment on peut te contacter, en fait, Madi ? Par Facebook ou par Instagram. c'est l'âge toujours un peu connecté des noms. bon ben super. Super. Si il y a des gens qui veulent m'appeler au téléphone parce qu'ils ont des questions à me poser, ça sera avec un grand plaisir. Ok, ok, ok. Donc, sur Facebook, c'est Madi Dermé, je crois. Ouais, Madi Dermé. Comme le nom qui est sorti, c'est ça. Eh ben super. Ça marche. Ben voilà. Et puis, donc, si des personnes veulent aider financièrement en faisant une donation, ou autre, ben avec plaisir, l'association va certainement faire une petite donation aussi pour aider le festival. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour donc soirée en conscience avec les chevaux pour des actions pour le cheval en conscience. Merci à vous tous. au revoir. 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 Salut Madi. Salut Sylvain. Au revoir. Salut Sylvain. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Voilà, je venais en mode galerie du coup. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501